Salut les EB3! Comment allez-vous? C'est Racha! On parle aujourd'hui du présent de l'indicatif des verbes du premier groupe. Faites attention le présent de l'indicatif des verbes du premier groupe. Le verbe est formé de deux parties. Le radical et la terminaison. La terminaison des verbes du premier groupe à l'infinitif est ER. Voilà quelques exemples. Le verbe sonner, le verbe chanter, le verbe penser et le verbe porter. Et il y en a plein d'autres. Voilà une petite astuce pour ne pas oublier les verbes du premier groupe. Le mot premier, regardez en haut, le mot premier se termine aussi par ER. Passons maintenant pour voir les terminaisons du verbe. Les terminaisons des verbes du premier groupe au singulier et au pluriel. C'est-à-dire avec les pronoms du... les personnes du singulier et les personnes du pluriel. Avec les personnes du singulier, les terminaisons sont E, ES, E. Pour conjuguer un verbe du premier groupe, on garde le radical du verbe, on enlève la terminaison et on la remplace par la terminaison du... Prenons comme exemple, sonner à la porte au présent de l'indicatif. Voyons, on a gardé le radical sonne et à la place de ER, on a ajouté la terminaison du verbe du premier groupe avec le pronom personnel je. Passons maintenant aux personnes du pluriel. Nous, sonnons à la porte. La terminaison du verbe avec nous, c'est O-N-S. On a gardé le radical sonne et on a ajouté la terminaison du pluriel. Vous, sonnez à la porte. Avec vous, le verbe va prendre E-Z comme terminaison. Il avec S sonne à la porte, E-N-T. Elle sonne, E-N-T. Il s'est conjugué avec L avec S à la porte. Au revoir les amis !